Bertolucci, grandiose et coquin Bernardo Bertolucci. Tu étais un cinéaste comme aucun autre, un maître du sensuel, un perfectionniste du corps, un homme tout simplement fasciné par la simple rencontre entre un homme et une femme dans la même pièce. Certains ont vu en toi un pervers, d'autres y ont simplement vu un auteur un peu trop fasciné par les corps, mais surtout, et c'est certainement ce que l'on retiendra de toi, tu étais un homme fasciné par le désir. Le désir qui peut naître d'une rencontre, le désir qui peut naître d'un voyage, ce voyage cinématographique que tu nous proposais à chacun de tes métrages. Tu auras fait cela jusqu'à la fin de tes jours, même si la maladie te rongeait depuis maintenant quelques années. Mais tu n'auras jamais cessé de songer au cinéma, au pouvoir que celui-ci a pu avoir sur nous, pauvres spectateurs que nous sommes, que tu t'es permis de manipuler, de contrôler et d'électriser avec tes sujets hors normes. Il est sûr et certain que pour moi, tu restes à jamais l'auteur de ce tango dans une ville romantique qui ne m'a pas laissé de marbre. Ce tango qui résumerait presque ta filmographie entière, tant il représente la passion que tu avais non seulement pour les corps, mais également pour l'homme et la femme donc. Un homme et une femme que tu voyais constamment en symbiose, dans un rapport intime tellement fort, que seul le sexe cru à l'écran pouvait retranscrire. Du sexe que tu as su rendre sensuel et non pervers, que tu as su imposer comme un modèle de création cinématographique et non simplement comme de la provocation. Du sexe que tu auras tout simplement su transcender et nous offrir comme une métaphore profonde et directe de ce qu'est une relation entre un homme et une femme finalement. Des hommes et des femmes que tu as su sublimer au fil de ta filmographie et de ton parcours d'auteur. Cinéaste du sensible tout autant que de l'érotique, on comparera souvent ton style, bien après ta mort je pense, à celui de Pasolini. Mais tu étais la partie lumineuse de la vision du monde, celle qui cherchait à voir dans tes personnages une certaine forme de douceur, là où ton alter ego y voyait plutôt le mal incarné. Un auteur de génie qui laisse un héritage immense. C'est cela surtout que l'on cherchera à garder en mémoire de ta personne à compter de ce jour. L'image d'un cinéaste qui a su, en peu de films finalement, s'imposer comme une légende du 7ème art. Un génie certain, et surtout, à grand auteur, qui sera sans le moindre doute longtemps enseigné dans les écoles de cinéma et qui gardera une place chère au cœur des pensées des cinéphiles. Selon Bernardo Bertolucci. Sous-titrage ST' 501